Les travaux en cours 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 toute la partie minérale, mais on peut convenir tous que ce n'est pas suffisant et que dès le printemps, un aménagement paysager va être effectué de manière à contribuer au fleurissement de notre belle ville. Concernant les travaux 2021, deux grands chantiers prioritaires, l'école qui aurait dû commencer en septembre dernier, mais pour laquelle nous avons stoppé les travaux, puisqu'on était en dépassement de financement d'une manière très importante, on dépassait de 25% environ ce qui était prévu par l'architecte, donc nous avons dû changer d'architecte et là nous travaillons sur un nouveau projet. En tout cas, cette école est prévue, livrée pour la rentrée scolaire 2022, c'est dire qu'elle va commencer courant 2021 environ au milieu de l'année. Deuxième gros chantier, c'est le pôle santé. Le pôle santé, environ 30 professionnels de la santé se sont proposés, montré volontaire pour adhérer dans cette maison de santé, et nous avions envisagé plusieurs scénarios, celui de la positionner à baie des Capes, ensuite il a été envisagé à un moment donné à la place de Casino, ces deux scénarios-là sont abandonnés aujourd'hui, tout simplement parce que les choses traînent, et on envisage la positionner à un endroit qui reste à déterminer, mais en tout cas sur la place de l'église. Donc derrière l'église, il y a deux endroits possibles, mais ça reste à préciser. Alors ce pôle de santé, espérons-le, devra commencer d'ici un an à peu près. Autre chantier qui lui va commencer plus rapidement, c'est la place du Poudou, cette place qui se situe entre le notaire et l'ivant, et le boucher adossé au Crédit Agricole, cette place qui est toute en longueur, elle va commencer au printemps, peut-être janvier-février. Ensuite, concernant l'aménagement du bourg, ces travaux vont se poursuivre en 2021, rue des Hortensias, donc le lotissement des Hortensias, c'est un chantier très très important, donc tout est à faire, la rue, les trottoirs, et il y a également prévu dans cet aménagement un jardin pour les enfants. Alors autre projet qui vont nous emmener jusqu'en 2026, en ce qui concerne les rues, la rue du Floubalet, c'est bien prévu, et également la rue des Châtaigniers. Autres travaux, les liaisons douces, donc Floubalet-Trégon, et puis le gros projet, la liaison Floubalet-Plessis, Plessis-Trégon et Trégon-Floubalet. Cette année 2021, peut-être 2022, nous allons commencer la liaison Floubalet-Plessis. Ensuite, les Vallées-Bonna, dont on vous parle depuis un bon moment, sont remises en chantier. Là, c'est pareil, on espère commencer plutôt dans la première partie du mandat. Autre gros projet, l'ensemble sportif qui est à reconsidérer. On doit avoir une réflexion d'ensemble, et on a actuellement à l'étude un projet de beach tennis, pour lequel on doit décider si on le fait ou si on ne le fait pas, de quelle manière on l'intègre dans cet ensemble sportif. Ça passe aussi par une rénovation de la salle des sports, qui pose quelques problèmes. Autre point, la signalétique dans le bourg, qui est à faire ou refaire, évidemment, puisque toutes les rues ont été rénovées. Au niveau des églises, il y a quelques travaux dans les trois églises, de Plessis, Trégon et Ploubalet. Pour Ploubalet, on a notamment les joints extérieurs, qui n'est pas un mince chantier, puisqu'on a environ 300 000 euros de frais à faire. Les lavoirs aussi, on a deux ou trois lavoirs. Et je terminerai par un projet qui nous tient à cœur, c'est l'aménagement paysager. L'aménagement paysager, la plantation d'arbres, à tous les endroits où on peut mettre des arbres, et notamment dans les lotissements, autour des lotissements. C'est un projet qu'on va faire tout au long du mandat. Ces plantations sont très importantes pour améliorer l'espace dans son ensemble. Voilà, j'en ai terminé. À un moment donné, on pourra revenir sur certains projets dans plus de détails. Je vous remercie. Merci.